Vue et Lyon de Bruce MacDonald Le film, plutôt court, 1h25, révèle son projet au détour d'une séquence durant laquelle le personnage principal du film, Dora, se parle à elle-même lors d'un échange avec son double dans le miroir de la salle de bain. A l'instar de Evil Dead, la copie, issue du reflet, se révélera plutôt antagoniste que sympathique. Dès lors, le film ne cessera de citer littéralement les ténors du fantastique. De Prophétie, le monstre en gestation, à Halloween, la menace immobile qui disparaît dans le champ contre champ, en passant par Nightmare on Elm Street, le shérif qui monte les escaliers de chez lui pour y découvrir le cadavre de sa femme. Même l'au-delà de Lucio Fulci se dessine dans un décor onirique fait d'un champ de citrouilles explosives. Une tempête d'intérieur rappellera les fameux « Documents interdits » de Jean-Teddy Philippe. Toutes ces citations, ces reprises, n'existent que dans un système de mise en scène qui prône la répétition comme motif principal. Ainsi, le film lui-même est tout entier contenu dans la répétition d'une même séquence au début et à la fin. Malheureusement, la mièverie volontaire du personnage principal, ainsi que la très mauvaise qualité de la production, le gimmick visuel à base de décoloration et de superposition d'images, ne sont pas à la hauteur des ambitions du film. Un scénario abscond, sans queue ni tête, achève de faire passer le film pour un simple catalogue de références à la teneur générale très cryptique. Ni accessible, ni fluide, c'est une grande déception de la part du réalisateur de Pontipolo.